Salut salut ! Alors on se retrouve pour une autre vidéo sur le Seigneur des Anneaux et je vous propose d'aller sur les champs du Pellénor pour faire face à l'armée du Mordor et assister à la plus grande bataille de notre temps comme dit Gandalf et pour ça on va prendre Legolas voilà c'est grâce à lui que je vais réussir à faire cette mission grâce à lui et ses flèches qui sont juste parfaites pour moi parce que dès qu'on bande bien son arc on arrive à tuer directement en un coup une créature et en plus de ça il a une plus grande facilité de viser que les autres personnages ce qui va être particulièrement utile à un moment donné de ce passage donc on va le prendre je vais vous laisser la cinématique parce qu'elle est juste excellente et le doublage aussi donc j'arrête de parler et c'est parti Il faudra faire appel à toutes mes compétences et à toute notre chance pour amorcer un piège qui se prépare depuis des années au final tout se jouera sur les champs de Pellénor devant les portes de Minas Tirith Du sud, Aragorn mènera une armée issue d'outre-tombe mais sera-t-il trop tard ? Car pour détruire notre forteresse le Seigneur des Ténèbres invoquera aussi bien les hommes que les bêtes Une armée de force maléfique plus terrible qu'on ne peut imaginer Et du nord, le rohan chevauchera à mon ordre vers la guerre et la fin du monde A nous de jouer Alors le but c'est d'en tuer 60 ou 80 je sais plus On va essayer de faire ça Regardez, une flèche, un mort 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il est super efficace les gars Il était tout proche On le jette à terre Et on n'a pas réussi On va essayer de s'éloigner un petit peu Il ne faut pas qu'on se fasse encercler Oh On le jette à terre Et laissez-moi faire le reste de mon combo Voilà, c'est ça On va détruire son bouclier à celui-là Où est-ce qu'il est ? On le jette à terre Donc je le disais Et on empale C'est excellent Hop Une flèche pour toi Une autre pour toi Alors là je crois qu'on est remonté On va essayer de repartir un peu au corps à corps On va se placer là Il y en a qui arrivent derrière Où est-ce qu'il est ? Ici Alors on ne va pas faire les 80 zorks à tuer On va faire une petite coupure Parce que sinon ce serait trop long Mais on va en tuer encore quelques-uns Hop On va se remettre par là Il n'y a pas un qui arrive Non Ah ils sont à droite Efficace Ok bon On va retruire un dernier On va essayer de l'empaler Oh là là C'était quoi ça ? Oh Merci On n'a pas réussi Bon tant pis Je n'arrive pas à l'empaler Ok On va s'arrêter ici Et on va se retrouver pour la deuxième phase J'espère que vous êtes prêts Là les flèches vont vraiment jouer un rôle très important pour la deuxième phase Allez je vous retrouve tout de suite Ok seconde phase Ah les Mumakil Les Olyphant Les Golas c'est le meilleur pour les tuer Comme dans le film Alors on va utiliser ça comme repère Voilà une fois qu'on a interagé avec ça On va sur la droite Ensuite on va se mettre ici Une Deux On va se décaler Trois Quatre Parfait Alors de ce qu'on m'avait expliqué à l'époque On m'avait décrit Le champ de bataille Et on m'avait dit qu'il y avait De chaque côté Une colline Donc là on est sur l'une d'elles Et il faut qu'on traverse le champ de bataille Pour aller sur la deuxième Qui est en face Donc sur l'autre versant Alors là on entend le bruit Pas des Olyphant sur la droite Donc c'est par ici On entend le bruit des armures également Donc c'est qu'on est sur le bon chemin Et Gimli qui nous le dit en plus Alors on va tout en bas Ensuite à gauche Et ensuite en haut Allez 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 cours Remonte J'espère qu'on est sur le bon endroit On va essayer de trouver un bon angle de tir Allez ici Une Non c'est pas là Par ici Non plus On recommence Où est-ce qu'il est ? Peut-être à gauche Je le tiens Il a fallu que eux ils arrivent Vite une dernière flèche Parfait On se fera Donc là on va devoir courir vite Sur la gauche Je me rappelle que c'était par ici Allez Bon je vais laisser mes compagnons S'occuper de l'orque Hop Première arbalète Je crois que c'est des arbalètes ça Et là une deuxième Allez On tire en hauteur Sur le dragon Parfait Je me rappelle Dernier pathétique Je te tuerais si tu le touches Le tuer Pauvre fou Aucun homme ne peut le tuer Je ne suis pas un homme C'est une femme que tu vois Je n'ai pas de hache assez grosse pour celui-là Ah c'est toujours aussi excellent de réussir ce passage, de le faire, c'est juste excellent. Alors le jeu date de plus de 10 ans, mais c'est toujours excellent de faire ça. Franchement j'adore, avec les doublages, les doublages franchement sont juste parfaits. Après c'est pas du tout comme ça que dans le film ça se passe, mais ça tient quand même la route, c'est quand même super bien fait. Donc j'espère que ça vous a plu de regarder ça avec moi, enfin de me voir faire ça. Alors à la fin, quand il y avait le dragon, j'ai pas voulu bien expliquer parce que j'étais vraiment concentré. Donc le repère c'est d'utiliser l'arbalète. Normalement il y en a une autre qui est juste en face, donc ça c'est un repère. Dès qu'on a utilisé les deux arbalètes, on tire en l'air et là on touche le dragon. Sinon l'autre repère c'est d'utiliser la première et ensuite quand on arrive là où il y a des orques qui commencent à nous attaquer, ça veut dire que le dragon est juste en l'air. C'est mon petit repère. Donc j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501